Il y avait du monde à l'espace Sangor pour cette soirée où le sérieux du propos n'empêchait pas de profiter des saveurs d'une bière que l'on ne présente plus. Le propos, c'est Éric Aubruge qui nous le résume. Sur le site de Jean Blou, nous allons prendre la recette de la bière que les étudiants ont créée il y a 30 ans et nous allons essayer d'en faire une brasserie. Et ce sont les étudiants qu'Éric Aubruge était allé voir en premier lieu. Je leur ai dit qu'il fallait peut-être essayer de penser à une commercialisation de leurs bières parce que j'étais bien conscient qu'elles se faisaient ailleurs et qu'ils en profitaient. Mais comme c'est un bon produit, il était important de réfléchir peut-être à acquérir, à maîtriser tout. Quelques personnes se sont donc attelées à bâtir un projet. Dans un premier temps, celui-ci a reçu le soutien de l'Université de Liège, des étudiants de la faculté via un crowdfunding et de l'IGX, l'Association des ingénieurs maison. La production annoncée de Birfac sera à terme de 2500 hectolitres. La salle de brassage a été conçue pour les 2500 hecto, dont une partie de bières vieillies en barrique puisqu'on va développer un chai. Et la gamme sera complétée par des bières modernes et saisonnières. Pour fonctionner, le projet Birfac a besoin d'un financement de l'ordre de 2 400 000 euros. Et on va également avoir le soutien de partenaires financiers, des banquiers pour nous prêter de l'argent, et également des invests régionaux. On a créé aussi une coopérative d'investissement qui est ouverte à tous les gens qui sont intéressés par la brasserie. Une part de coopérateurs, c'est 500 euros, et alors on est super atteinte 280 000 euros. On est déjà à l'heure actuelle avec la petite communauté, je dirais, du conseil d'administration et quelques fondateurs, déjà à plus de 100 000 euros. Et alors, donc, évidemment, on a fait un business plan et le retour sur investissement après 4 ans. L'unité de production de Birfac verra le jour en 2021. Dès l'année prochaine, ces brasseurs s'occuperont déjà de produire la bière de l'abbaye de Jamblou, mais à l'extérieur. On va brasser, allez, pas toutes les bières de manière nomade, on va brasser tout d'abord l'abbaye de Jamblou, puis deux, trois bières autres que l'abbaye de Jamblou, mais on va attendre d'être sur place pour vraiment étoffer la gamme. Alors, on sera trois personnes au début, une personne à temps plein et deux autres personnes à temps partiel, et puis une fois qu'on aura la production sur place, là, il y aura encore engagement d'autres personnels. Une brasserie qui sera voisine des futurs locaux du Smart Gastronomy Lab, l'occasion de créer de nouvelles synergies.